Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux interpolations dans Inkscape. Nous allons voir l'interpolation que nous trouvons ici dans Extensions, gérée à partir du chemin, Interpoler. Nous réaliserons donc trois petites illustrations, donc sur une étoile, sur du texte et sur ici une spirale. Nous allons dans Fichier Nouveau. Nous sélectionnons ici l'outil étoile, donc je clique dessus. Donc je clique, je glisse. Alors là, je n'ai rien du tout parce que j'ai une étoile avec une opacité à zéro. On voit ici, voilà, opacité zéro. Donc pour la faire apparaître, je vais faire un petit clic droit et je vais mettre à 100%. Je supprime cette étoile, je recommence, je clique, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Pas besoin d'appuyer sur CTRL, ça ira très bien comme ça. Moi, je veux un fond jaune. Donc fond jaune, un peu plus jaune, voilà, et contour rouge, celui-là. Alors pour mettre un contour rouge, j'appuie sur SHIFT et sur mon contour rouge. Voilà, ceci étant fait, on va dupliquer donc cette étoile. Alors pour la dupliquer, c'est facile, on peut aller cliquer sur ce petit picto, édition, dupliquer ou CTRL D, ou sélectionner notre étoile, cliquer dessus, glisser et appuyer sur ESPACE. Voilà. On va réduire donc cette étoile, donc j'appuie ici sur la petite flèche de redimensionnement. J'appuie sur CTRL pour garder les bonnes valeurs, la bonne homothésie, voilà. Il est important que cette étoile soit derrière, donc pour cela on va cliquer sur ce petit picto, ou alors sur le clavier PASH DOWN. Je vais cliquer ici pour désactiver le magnétisme qui m'embête un peu, voilà. Je vais changer l'opacité de cette étoile, je vais la mettre à zéro, donc clic droit, opacité, on va mettre zéro, transparence. Avec l'outil flèche noire sélectionnée, je vais faire, je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection. Je vais aller dans extension, gérer à partir du chemin, et je fais interpoler. Donc là il y a une fenêtre qui s'ouvre, on va faire aperçu en direct pour voir si ça fonctionne. Donc ça fonctionne impeccable. On a nombre d'étapes 65. Méthode d'interpolation, la 1, c'est la mieux, parce que je crois que la 2, des fois elle fait apparaître des petits bugs. Alors ça peut être utile pour certaines illustrations, mais là moi je préfère la 1. Bien cocher Interpoler le style, qui permet donc de passer de la transparence au jaune. On va laisser utiliser le rendement empilement, dupliquer les extrémités, c'est parfait, et on fait Appli. Et on va fermer cette fenêtre, voilà. Donc là ici on a notre interpolation, il nous a gardé les deux objets de départ, qu'on peut sélectionner et supprimer, j'en ai pas besoin. Et ça devrait être pas mal, là il y a un petit bug. Alors pour ça on va aller dans style de contour, enfin dans la fenêtre fond et contour, style de contour. Et on va sélectionner ici, terminaison arrondie, et alors là on peut pas le faire. Pour cela il va falloir rentrer dans le groupe. Là on a un groupe de 67 objets, donc pour rentrer dans le groupe, plusieurs méthodes, soit on double clique sur l'objet, plusieurs fois, on est dans le groupe. Mais pour que ce soit plus parlant et plus simple, pour vous on va aller dans objets, on va faire apparaître la fenêtre objets. Je vais agrandir. Ici j'ai mon groupe de 67 objets. Si je clique sur la flèche, et que je clique sur un des objets ici, je suis dans mon groupe. Je suis rentré dans ce groupe là. Je peux maintenant sélectionner tous mes objets. Revenir ici dans style du contour, et là je peux maintenant activer terminaison arrondie, et raccord arrondi. Et là on voit que le petit bug est réparé. Et maintenant si je veux sortir de mon groupe, soit je double clique à l'extérieur ici, soit je sélectionne ici mon calque 1. Et je suis sorti de mon groupe. Voilà j'espère que c'est clair. Petite astuce, on voit ici sur mon illustration là que j'ai réussi à avoir un arrondi. Alors l'arrondi, pour l'avoir, il faut aller dans ici les effets de chemin, sélectionner le petit plus, et sélectionner courber. Et on fait ajouter. Ce qui nous permet, lorsqu'on clique sur ce petit picto, d'avoir une ligne verte, avec un point de départ ici. Hop, un point d'arrivée. Et si je me mets sur la ligne verte, je peux cliquer et glisser, de façon à avoir un petit arrondi. Alors là on voit que ça déforme notre étoile, donc il faut peut-être pas trop déformer l'étoile. Je pense qu'on peut supprimer, on va essayer de supprimer la poignée ici. J'appuie sur CTRL, et sur le petit rond ici de la poignée. Et hop, et on va courber le départ plutôt. J'ai l'impression que ça préserve un peu plus ici notre étoile. Vous voyez, on peut pas non plus trop trop courber. Et là on a un petit rond qui permet d'augmenter ou diminuer la taille de l'étoile. Hop. Voilà, la largeur elle est à... Allez, on va mettre 1,25, ça donne quoi ? Ouais, c'est pas mal. Allez, voilà. Donc ça c'est fait. Allez, on va maintenant essayer de faire une interpolation sur un effet texte. Donc sur le texte, je vais ici sélectionner l'outil texte. Je clique sur mon document. Je vais taper par exemple le texte la june. La monnaie libre, hop. Voilà. Je vais grossir un petit peu tout ça. Je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL. Et SHIFT. Voilà, pour que le redimensionnement se fasse par rapport au centre de mon objet. Je vais changer la police. Alors, je peux double-cliquer sur ici par exemple la partie noire de mon A. De façon à rentrer dans mon texte. Ici j'ai double-cliqué, même triple-cliqué. Il me sélectionne tout le texte. Ce qui me permet maintenant de changer ici la police. Voilà, je vais choisir par exemple celle-là. Norasi. Je vais mettre un fond... Un fond rouge par exemple. Et un contour orange. Alors là, le contour, ce qui serait pas mal, c'est de mettre un petit peu derrière mon fond. Donc je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Style de contour ici. Et on va choisir cette option. Voilà. Le contour est derrière le fond. On peut même peut-être augmenter ici la taille du contour. Alors très important, pour manipuler du texte, une fois que c'est fait, il faut convertir notre texte en chemin. Donc une fois qu'il sera converti, on ne pourra plus du tout le modifier. Donc je clique là-dessus. Je vais cliquer sur ce petit pictogramme. Le raccourci, c'est Shift-Ctrl-C qui convertit l'objet en chemin. Et maintenant, on a notre objet. Vous voyez, on voit tous les nœuds du texte. Important aussi, on va enlever le groupe. Donc pour enlever le groupe, on va cliquer là-dessus. Voilà. Et on va combiner nos lettres. Chemin combiné. Voilà. Comme ça, on a un seul chemin. On est tranquille. On duplique notre texte. Ctrl-D. Voilà. Je le déplace vers le bas. Je réduis la taille. Donc Ctrl-Shift et je clique sur la flèche. Important que le texte soit derrière. Voilà. Je mets une opacité à zéro. Impeccable. Avec l'outil flèche noire, je vais faire un rectangle de sélection. Extension. Gérer à partir du chemin. Interpoler. La fenêtre s'ouvre. Et si je clique sur Aperçu, en principe, ça devrait fonctionner. Et ça ne fonctionne pas. Ah, ou alors c'est un petit peu lent à... Oui. Donc vous voyez là, ça a été un peu... J'aurais dû attendre un peu. Je fais Interpoler. On va peut-être réduire le nombre d'étapes. Il y en a peut-être beaucoup. Je vais lui mettre à 20. Et je fais Aperçu. On va attendre un peu. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. On peut maintenant peut-être augmenter. On va être 30. Donc si vous êtes dans un document avec beaucoup d'objets vectoriels, je vous conseille de faire un nouveau document, de travailler votre texte, et après de l'importer dans le document final. Ça vous permet de gagner du temps. Donc là, je ferme tout ça. Zut. Il ne m'a pas gardé le bourre. Extension précédente. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Voilà. Il nous a gardé nos deux objets d'origine qu'on peut supprimer. Et nous allons voir comment réaliser le dernier objet, une petite spirale. Et nous terminons là-dessus. Hop. Donc c'est très simple. Je crois même que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc je clique ici sur ma spirale. Je clique, je glisse. Voilà. Première spirale réalisée. Contour bleu. Bleu mais avec une épaisseur de 8. Je duplique mon objet. Donc CTRL-D. Je lui fais faire un retournement vertical et horizontal. Voilà. Je le mets là. Je change sa couleur. Par exemple, en rouge. Je sélectionne les deux objets. Je sélectionne les deux objets. Et je fais extension. J'irai à partir du chemin. Interpoler. Aperçu en direct. J'aurais peut-être dû convertir mes chemins. On va voir ce que ça donne. Ouais. Non, ça fonctionne. Très bien. Voilà. Appli. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. 7.